Bonsoir les amis des oseaux passionnés mordus, ce soir je vous fais une petite vidéo principalement sur mes chars anglais et sur mes mutations en particulier donc je vais vous faire un petit cours de génétique si je peux me le permettre il faut savoir que bon je ne suis pas un super professionnel non plus dans les mutations mais j'essaie au moins de comprendre un peu les mutations que j'ai chez moi donc vous voyez j'ai fait un petit repos de feuilles pour ne pas me tromper donc je vais vous expliquer un petit peu par rapport à mes couples que j'ai ici à l'élevage donc je vais vous présenter mon premier couple qui est ici dans la cage donc vous avez un mâle, un classique porteur à gâte que vous voyez en avant-plan ici et une femelle à gâte que vous voyez là maintenant je ne sais pas si on les voit bien j'essaie de rester au milieu peut-être, voilà comme ça défend, voilà, il s'en a tous les deux donc la femelle est à gauche et le mâle est à droite donc voilà, je vais vous expliquer un peu ce que je peux sortir comme jeune de ce couple donc je répète, le mâle c'est un classique porteur à gâte et la femelle est à gâte donc je vais sortir des mâles qui vont être à gâte des mâles classiques porteurs à gâte quand on dit classique, c'est couleur sauvage ou ancestrale on peut dire aussi mais c'est la couleur sauvage du charlanderais classique voilà, donc on dit classique pour la couleur ancestrale ou couleur sauvage donc je vais sortir des jeunes mâles à gâte oui, des jeunes mâles à gâte des mâles classiques porteurs à gâte des femelles à gâte et des femelles classiques qui ne sont porteurs de rien donc couleur sauvage, voilà donc ça c'est pour mon premier couple ensuite vous aurez un deuxième couple donc la mutation là c'est la femelle donc la femelle c'est une tête blanche classique vous voyez il a la tête blanche la tête blanche et les couleurs sont comme les couleurs sauvages donc on dit une femelle classique tête blanche et le mâle c'est un classique porteur de tête blanche donc il a le gène de la mutation de la femelle si vous voulez donc pour les jeunes ici donc je vais commencer par les mâles donc je vais sortir normalement des mâles tête blanche classique on dit c'est une femelle classique là, tête blanche des mâles classiques donc couleur sauvage porteur de tête blanche comme le mâle que j'ai pour l'instant pour les femelles je vais sortir des femelles tête blanche classique comme la femelle et j'ai sorti des femelles classiques donc couleur sauvage porteur de tête blanche donc voilà c'est un peu compliqué mais bon il faut bien se relire donc pour le troisième couple ici c'est le mâle qui est en mutation donc c'est un mâle agate voilà c'est une femelle porteur tête blanche il faut savoir qu'ici le gène tête blanche pour la femelle n'a aucune incidence sur les jeunes pour le moment donc voilà je vais vous expliquer un peu ce que je vais sortir donc dans les jeunes il va y avoir 100% des femelles qui vont être agate totalement agate toutes les femelles qui sont agate dans lui c'est qu'une femelle s'est suive d'un certain à 100% et tous les mâles seront classiques porteur agate voilà alors pour le couple 4 ici on parle de cette cachille donc c'est une femelle qui est complètement classique elle est un peu défumée je ne sais pas c'est un peu basculé ce mâle malheureusement le mâle est un peu nerveux le mâle est à droite voilà bon maintenant ils sont tous à gauche voilà donc ça c'est le mâle donc ils ne sont que les deux classiques donc là forcément tout ce qui va sortir comme jeunes là c'est 100% classique tout simplement donc comme les parents même couleur sauvage ça ce sont des couleurs sauvages donc voilà ensuite pour le couple 5 donc là ce sont deux classiques donc le mâle est classique porteuse tête blanche voilà et la femelle est classique porteuse tête blanche donc on parle bien de couleurs sauvages on va aller sur les couleurs sauvages donc ici c'est un peu plus intéressant qu'en mutation parce que on va sortir 25% ici on va parler en pourcentage je sais c'est un peu compliqué mais ça se passe comme ça dans la génétique vous allez avoir 25% de classiques donc couleurs sauvages en mâle et femelle donc voilà 50% des jeunes seront porteuse tête blanche toujours en couleurs classiques mâle et femelle et vous aurez peut-être 25% de mutations qui ont tête blanche donc comme la femelle qui est là-bas dans la cage 2 ici donc il y aura 25% des jeunes qui seront contre cette femelle-ci voilà de toute façon on la voit bien mâle et femelle voilà donc c'est quand même intéressant c'est pas la meilleure façon de sentir des mutations évidemment donc alors dans la cage 6 ici donc là c'est la femelle qui est en mutation c'est la première que vous voyez là donc là c'est une agate tête blanche c'est la femelle le mâle lui est classique porteuse tête blanche reste là il va revenir sur le milieu voilà donc le mâle on va essayer de le revoir un petit peu s'il veut bien se poser si il ne veut pas recule-toi un peu voilà voilà donc le mâle il est classique couleur sauvage porteuse tête blanche et la femelle est agate tête blanche voilà vous avez le couple maintenant donc le mâle est à l'avant-plan évidemment voilà bon ben je vais développer pour les jeunes donc là il y a plusieurs possibilités évidemment du fait qu'il y a des porteurs et des compagnies ça augmente les chances évidemment donc dans les mâles je vais avoir des têtes blanches comme la femelle qui est là bas de nouveau classique tête blanche comme ça les mâles classiques donc couleur sauvage porteuse tête blanche et agate parce que la femelle l'agate dans ses gènes donc les mâles seront porteuse tête blanche et agate donc ici on aura les deux les deux comment je vais dire chromosomes agate et tête blanche dans l'objet les femelles seront tête blanche voilà comme cette femelle encore une fois mais pas agate tête blanche comme la maman et alors j'aurai des femelles couleur sauvage donc classique porteuse tête blanche voilà j'espère que mes explications n'ont été pas trop fastidieuses je suis désolé c'est assez compliqué la méditation dans les oiseaux il faut bien prendre des notes parce que sinon on se fait et bon il faut que ce soit là que d'année en année quand vous avancez forcément les mutations elles vont augmenter ça dépend des croisements qu'on va faire avec ça donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu mais avant de terminer je vais vous montrer mes derniers nés qui sont nés ce matin au niveau des portugais je vais prendre mon escabel on va garder je viens d'abord qu'ils viennent de naître là il n'est pas longtemps donc c'est ma deuxième nichée qui est née donc j'ai jeudi mes couples de rouge agate qui sont nés donc là-bas j'ai deux jeunes ça se passe très bien pour le moment et ici j'ai mes portugais donc harlequin portugais voilà je vais un peu regarder je voulais vous montrer ça donc c'est ma deuxième nichée d'année donc voilà ici ils sont en train de sortir depuis ce matin voilà voilà il y en a qui est encore dans l'oeuf ici quand je vais descendre le nid on se mettra la lumière on s'enlève la rien voilà je ne sais pas si on voit bien mais par surprise sinon ça va être flou donc là au moins il y en a quatre il y en a encore un qui est dans l'oeuf là je ne sais pas si on le voit bien regardez elle a déjà nourri cette fois-là il y a du verre c'est les petits pois que je mets dans la pâtée voilà je ne sais pas si vous voyez il y en a un dans l'oeuf là on le fond du nid je ne sais pas si on le voit ils sont tellement c'est des harlequins ils sont tout toucheux voilà il est toujours dans l'oeuf il est en train de sortir bon je ne vais pas trop chipoter voilà ça démarre bien au niveau des nichées donc voilà je vais le remettre pour ne pas trop inquiéter sa maman évidemment donc voilà je vais peut-être vous montrer les parents un peu plus près voilà donc la femelle c'est celle-ci à gauche c'est des harlequins portugais ça et le mâle lui c'est un mâle portugais avec une casquette voilà donc les bébés ils sont là dans le nid je ne sais pas si on les voit voilà et bien voilà je voulais partager ça avec vous au niveau des mutations c'est assez compliqué si vous avez des questions n'hésitez pas bon évidemment je ne suis pas un média scientifique grand génétique j'ai quelques quelques amis qui s'y connaissent un peu donc je peux éventuellement référer à eux si j'ai des questions que je peux pousser au niveau de la génétique des charles anglais donc voilà je vous souhaite une très bonne soirée je vous souhaite encore remercier tous les abonnés qui me suivent évidemment il y a des gens qui s'abonnent je ne sais même pas de leur dire un merci parce que je ne sais pas laisser le message enfin je ne vous remercie pas super mon petit message remerciement là maintenant tout de suite voilà je fais un petit coucou à tous les youtubeurs Jim Chasse Jonathan Canary Grey Canary Enzo et tous les autres Canary Achille voilà je vous souhaite un coucou les gars passez une bonne soirée et à tous les autres ciao ciao